Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de nos tutos Donc on va voir comment mettre des overlays, des alertes, comment configurer l'apparence du stream pour le rendre beaucoup plus attrayant Si vous avez des questions ou des problèmes suite à cette vidéo, vous pouvez me les poser quand je suis en stream sur twitch.tv Et vous pouvez aussi me les poser en commentaire Tout est dit, donc c'est parti ! Pour commencer, vous allez lancer OBS et le mettre de côté, on ne va plus s'en servir pour l'instant Donc vous voyez, il n'y a aucune scène, évidemment j'ai toujours mes scènes, mais là j'ai créé une scène spéciale tuto, donc vide, où il n'y a rien dedans Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le site pour avoir des overlays Donc c'est le site Own3D, je ne sais pas si vous connaissez, en tout cas c'est un très bon site, je trouve personnellement Évidemment, ce n'est pas une vidéo sponsorisée, donc je peux dire que c'est de la merde si j'ai envie Et donc vous voyez que le site, donc évidemment il est en description comme d'habitude Le site a plusieurs catégories Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est une catégorie en particulier, mais je vais vous faire un petit tour assez rapide du site pour que vous compreniez à peu près Donc là, c'est les soldes, donc il y a un code promo cyberwik, si vous voulez, je vous le mets aussi dans la description Pour avoir jusqu'à 55% de réduction sur les produits Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que les produits ? C'est un site qui vend tout ce qui est en rapport avec Twitch, mais plus précisément par rapport au design Donc c'est-à-dire les overlays, les alertes, même l'audio, le son des alertes, vraiment tout Donc je vais vous montrer un peu plus, donc il y a des packs complets C'est un pack que vous achetez où il y a tout dedans Donc il y a les overlays, les transitions, il y a vraiment vraiment tout Donc par exemple, celui-là que j'aime beaucoup, parce que c'est le thème de Cyberpunk, donc forcément j'aime beaucoup Voilà, donc vous avez une petite vidéo de présentation pour vous montrer à quoi ressemble l'overlay Donc du coup, vous avez la scène de fin, de début, de pause, pendant que vous parlez, en plein écran, les overlays de caméra Vous avez vraiment tout dans le pack, en tout cas, donc dans ce pack, vous avez tout Évidemment, il y a plusieurs prix pour le pack Il y a donc le pack à 18€ au lieu de 40, et le pack à 30€ au lieu de 66, donc c'est vraiment une grosse promotion Donc c'est du 50%, clairement Du coup, vous avez deux différents prix, tout simplement, parce qu'il n'y a pas tout dans le basic Dans le basic, il y a, on va dire, l'essentiel, c'est-à-dire l'overlay de stream animé, les alertes, l'overlay animé de stream pour la webcam Mais vous n'avez pas, par exemple, la transition, vous avez des trucs en moins quand même Donc regardez bien, avant d'acheter quoi que ce soit, s'il n'y a pas des choses qui vous intéressent dans l'un ou dans l'autre Et ensuite, si vous voulez un des deux, vous êtes ajouté au panier, vous achetez, et voilà, après vous installez Ça, je vais vous montrer de toute façon comment on fait Ensuite, juste en haut, vous avez, donc là, par exemple, c'est du cyberpunk, c'est clairement le gameplay de cyberpunk Et vous avez des petits boutons sur le côté, vous pouvez cliquer dessus pour voir à quoi ressemble l'overlay en jeu Tout simplement, donc comme si vous étiez en stream, donc ça c'est vraiment vraiment bien Par exemple, ça c'est la bannière de stream offline Il y a la fin du stream, il y a le début de stream, il y a vraiment tout Vous pouvez tout tester pendant le jeu, enfin pendant le petit gameplay qu'il y a Donc c'est plutôt pas mal, ça vous permet de tester avant d'acheter Donc ça c'est pour les packs complets, évidemment vous pouvez acheter si vous voulez Juste l'écran de début, de fin, de pause Vous faites appris comme vous voulez Évidemment, dans tous les cas c'est payant, on ne va pas se mentir Parce que forcément c'est des graphistes qui le font Ou en tout cas c'est le site, mais dans tous les cas c'est des professionnels qui le font Donc il faut bien qu'ils soient rémunérés Donc par exemple, je prends celui-là en exemple, je ne le connais pas du tout Je ne sais même pas s'il est joli Mais voilà, donc vous avez des exemples de quoi ça ressemble Ça, ça fait partie d'un thème C'est-à-dire que tout à l'heure, celui que je vous ai montré de cyberpunk Je peux le retrouver Si je tape, ouais, il me le trouve Donc voilà, je peux le retrouver et par exemple acheter que l'overlay de début, de pause et de fin Donc voilà, ça c'est par rapport à vos goûts Mais ce qui va nous intéresser nous aujourd'hui C'est la catégorie dans Tools Own3D Pro Une fois que vous êtes sur cette page, vous faites Join for free Évidemment c'est gratuit de s'inscrire Et ensuite vous faites Download Own3D Pro Plugging Donc vous l'installez comme pour OBS C'est le même principe d'installation De toute façon c'est toujours pareil, vous l'installez où vous voulez Ensuite vous l'ouvrez Donc Next, Next, Oui Donc vous mettez bien Oui sur ce qu'il vous demande Install Et vous avez la licence Donc vous copiez la licence Tac, c'est copié Et ensuite vous allez donc relancer OBS Ou alors il n'y a pas besoin d'en relancer OBS Et là vous allez avoir l'outil Own3D Pro Donc vous cliquez dessus Et là Own3D Pro va donc se lancer Vous mettez le code qui vous a été donné juste avant Voilà Et donc là vous avez accès à des overlays Il y a quand même pas mal de design Il y a du Phasmophobia, il y a du Brawl Stars Il y a vraiment plein de choses Il y a aussi des overlays sans thème de jeu particulier Et il y a surtout des overlays gratuits C'est à dire que les 5 overlays juste ici sont entièrement gratuits Évidemment il y a écrit Powerhead by Own3D Pour faire de la pub aussi ce qui est normal vu que c'est gratuit Pour un début pour votre premier stream c'est très très propre Vraiment si vous voulez pas vous prendre la tête Une fois que vous avez sélectionné votre Je vous le refais Donc vous allez sur Own3D Vous sélectionnez le overlay qui vous plaît Donc par exemple celui là Celui où j'étais tout à l'heure par exemple Et vous faites install free design Et donc là il va télécharger le design Et vous le mettre directement sur votre OBS Donc là il est mis Il y a la scène de début Il y a la scène de discussion Avec les petits overlays Tous les petits trucs cools en fait Tout ce que vous avez besoin Et surtout vous pouvez tout modifier C'est à dire que là vous pouvez tout déplacer comme vous voulez Vous pouvez ajouter là où vous voulez Là je peux mettre le nom de ma chaîne YouTube par exemple Donc Mathis M J'ai fait ça à l'arrache mais en gros vous avez compris le principe Mathis M Là vous pouvez mettre mon Instagram C'est Mathis M underscore Y T On peut mettre aussi le Twitter Hop le Twitter c'est également Mathis M Bon je vous le fais Je vais pas tout vous faire Mais vous avez compris à peu près Qu'est-ce que j'ai fait je ne sais pas Donc en tout cas vous avez compris à peu près le principe C'est à dire que vous pouvez tout modifier C'est pour ça que vous n'aurez jamais la même chose que quelqu'un d'autre A part si vous laissez de base ce qui ne sert à rien Vous aurez quelque chose de différent et d'unique par rapport à vos goûts Donc ça c'est vraiment important à savoir Parce que c'est pas des choses qui sont réglées et définitives Il y a aussi un countdown C'est à dire un compteur Pour dire en combien de temps vous arrivez Donc ça c'est aussi très très cool Donc voilà donc ça c'est gratuit Tout ce que je viens de faire c'est totalement gratuit Et c'est ça que je trouve vraiment bien C'est qu'il n'y a pas que des choses payantes Alors certes il y en a comme de partout Mais il n'y a pas que ça Et c'est ça que je trouve vraiment bien Parce que quand on commence on n'a pas forcément l'argent A mettre là dedans On a plus de l'argent à mettre dans le matériel Dans l'ordinateur Dans le micro Dans tout ce que vous voulez Les périphériques Mais rarement dans du design Entre guillemets Parce que c'est quand même plus que le design Mais en gros c'est ça Donc ça c'est plutôt pas mal Et puis après vous pouvez évidemment Donc regardez ça vous a créé une nouvelle collection de textes De scènes pardon Une collection de scènes Avec du coup le nom de la scène que vous avez choisie Mais évidemment vous pouvez en rajouter une Par exemple vous voulez celle là Le même principe Install free design Ça télécharge Ça s'installe Et c'est fait Voilà C'est vraiment très très simple Et ça ne prend quasi aucune performance C'est à dire que là je suis à 20% de CPU Et franchement c'est rien du tout Sachant que je n'ai pas un CPU adapté pour le stream Donc mon processeur n'est pas adapté pour le stream C'est pour ça que ça prend plus Donc voilà Donc c'est vraiment hyper simple Et vous n'avez rien à faire Vraiment C'est juste la petite configuration au début Qui est peut-être pas forcément évidente Mais sinon c'est fini Vous avez votre stream Vous pouvez partir entre guillemets directement en stream Même s'il y a d'autres choses à modifier Et à ajouter Que je vous montrerai du coup dans la suite Des épisodes de cette série de tutos Donc cette série de tutos c'est très simple Il va y avoir une vidéo Enfin je vais essayer en tout cas de tenir le rythme Parce que j'ai cours quand même Et j'ai des streams Mais en tout cas ce que je vais faire C'est que je vais faire une vidéo tous les mercredis Vers 17h environ Où du coup il y aura une vidéo sur Configurer et comment lancer votre premier stream Facilement Et sans avoir besoin de connaissances Vraiment très poussées dans le domaine Donc voilà Donc si vous voulez me suivre sur Twitch Le lien est dans la description Si vous voulez vous abonner à ma chaîne Pour ne pas louper la suite Des épisodes de cette série Vous pouvez également en activant la cloche Très important Et puis moi je vous dis à très bientôt Cette vidéo est déjà terminée Elle était un peu courte Mais ça va Donc je vous dis à très bientôt Portez vous bien Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz